Bonjour à tous, ça y est la dernière vidéo de Noël est enfin en ligne je vais vous montrer comment j'ai brodé mon pull de Noël c'est la première fois que je brode un pull de Noël donc je n'ai pas vraiment réussi à me décider sur le motif j'ai donc finalement choisi de broder plein de petits motifs de Noël différents surtout le devant du pull ce qui peut être intéressant pour vous c'est que si un motif vous plaît vous pouvez le broder de manière isolée et pas forcément tous les refaire ce sera également plus rapide parce que moi du coup j'ai passé un peu de temps voilà le pull en question, en fait c'est plutôt un sweat et je l'ai trouvé sur Vinted comme d'habitude avant de commencer à vous montrer tout ça j'ai juste deux petites annonces à passer la première c'est que mon guide pour broder 5 suspensions de Noël sera disponible sur ma boutique en ligne uniquement jusqu'au 24 décembre le lien se trouve dans la description et la deuxième c'est que je vais faire une petite pause sur la chaîne pour les fêtes et je vais la prolonger également en janvier donc je pense revenir pour le début de février n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos pendant ce laps de temps je vais faire une coupure mais également réfléchir au contenu vidéo de l'année 2023 donc s'il y a des choses que vous voudriez voir en 2023 sur la chaîne n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire on sait jamais, ça pourrait m'inspirer voilà ce que j'avais à vous dire maintenant place à la broderie pour le motif du hou je commence par broder un point avant au milieu des feuilles puis à broder le reste des feuilles à l'aide d'un passé plat pour terminer je brode trois grosses perles rouges pour le flocon je commence par broder un carré à l'aide de quatre points lancés je brode ensuite chaque tige une à une pour cela je commence par broder des petits points parallèles qui deviennent de plus en plus larges au fur et à mesure qu'on se rapproche du carré central je finis par les raccorder entre eux à l'aide d'un point arrière je brode des branches de sapin sur le même principe mis à part que cette fois j'ai commencé par le point arrière j'ai également créé un élargissement plus important des points au fur et à mesure que j'avançais sur la tige pour broder les chaussettes je voulais obtenir un motif rayé j'utilise le point de boulogne c'est la technique de la couchure dont j'ai déjà parlé dans une dernière vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu il s'agit d'un point qui se brode à l'aide de deux aiguillés et en fait il y a un premier fil qui est couché sur le tissu et un deuxième fil qui vient le maintenir contre celui-ci ici contrairement à la technique de la couchure traditionnelle je n'utilise pas de fil métallique mais deux fils identiques de coton je commence par les rayures vertes et je laisse un petit espace entre elles pour ajouter par la suite des rayures rouges je termine avec des zones unies au passé plat qui viennent apporter du contraste j'ai brodé le tissu du bonnet du père noël à l'aide d'un mélange de trois sortes de perles des toupies, des perles de rocailles et des petites perles rondes en bois tout ça dans des couleurs rouges et j'ai complété par des points de noeuds pour réaliser le pompon et la bordure du bonnet pour cette étape je n'ai pas dédoublé les chevettes afin d'obtenir plus de volume pour le sapin j'ai commencé par broder une petite étoile dorée au fil métallique tout en haut j'ai ensuite brodé des points lancés avec des échevettes non dédoublées dans plusieurs tons de vert en terminant par des rayures de blanc tout ça en suivant la forme du sapin le tronc je n'ai pas filmé mais c'est également un point lancé pour le cadeau j'ai commencé par broder un carré au passé plat ensuite j'ai utilisé une ficelle cadeau qu'on utilise pour noël pour accrocher les étiquettes au paquet ce n'est donc pas un fil classique de broderie mais je trouvais que ça serait plus original j'ai piqué d'abord sur l'endroit en laissant pendre le surplus c'est à dire que je n'ai pas fait de noeuds ensuite j'ai brodé la croix autour du paquet et j'ai terminé par un vrai noeud il s'agit d'un noeud de lacet que j'ai ensuite serré puis coupé aux mesures que je voulais c'est parti c'est parti et ensuite je l'ai fixé à l'aide de petits points de maintien au fil simple pour que tout ça ne bouge pas notamment à la machine à la peau pour les gants j'ai réalisé un passé empiétant si vous ne connaissez pas cette technique j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la peinture à l'aiguille donc je vous conseille d'aller la regarder la seule différence c'est que j'ai doublé le fil pour aller un petit peu plus vite j'ai ensuite brodé trois étoiles sur chaque gant et au niveau du poignet j'ai brodé trois petites pointes de chaînette pour les finissons à la chine ouais 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 bah là on Pour finir, j'ai relié les deux gants à l'aide d'un point de tige, là encore j'en ai parlé dans une dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Pour Monsieur Pain d'épices, il s'agit également d'un passé empiétant et j'ai ajouté un cerne blanc à l'aide d'une couchure pour faire un petit effet glaçage. Je lui ai ajouté une écharpe un peu comme j'ai fait pour le cadeau tout à l'heure, sauf que j'ai ajouté un point de boulogne par dessus pour obtenir un effet rayé rouge vert. La couchure m'a également servi à réaliser cette guirlande illuminée et pour les emboules, il s'agit tout simplement d'un passé plat. Pour la boule de Noël, je juxtapose de plusieurs couleurs de fils côte à côte. Les points ne sont pas tout à fait parallèles puisque je suis l'orientation de la boule pour créer une illusion de volume. Je termine avec une couchure dorée pour les finitions. Tous mes dessins ont été réalisés au stylo friction, donc je n'ai qu'à passer un coup de sèche aux cheveux pour qu'ils disparaissent totalement. J'aurais aimé vous en montrer plus, mais malheureusement j'ai certains rushs qui ont disparu donc je vais devoir m'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser toutes vos questions en commentaire. Voilà le résultat, de mon côté j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très Noël, mais que la broderie apporte quand même un petit peu de raffinement au côté kitsch. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ! Bye ! Sous-titrage ST' 501